Le Président de l'Union Européenne La souveraineté d'un État ne signifie pas, c'est encore plus vrai dans le monde global d'aujourd'hui, que les États n'aient pas intérêt à coopérer entre eux, à commencer avec leurs voisins les plus proches. Certes, en contrepartie, les accords internationaux, qui ont une valeur juridique supérieure aux lois nationales, sont susceptibles d'établir des contraintes, dans l'intérêt bien compris de chacun des États partis à ces accords. Mais lorsqu'un État s'engage par un accord international, c'est qu'il y trouve un avantage, même s'il a dû parfois consentir à des concessions. La ratification parlementaire ou par référendum exprime l'accord donné par les citoyens à cette contrainte. Ainsi, les États rassemblés au sein de l'Union Européenne sont collectivement plus forts, plus efficaces au regard du reste du monde que s'ils étaient dispersés. Grâce au marché unique, la monnaie unique, l'embryon de politiques étrangères communes, l'Union Européenne peut espérer peser sur les affaires du monde, dès lors qu'elle représente 500 millions de citoyens, quand bien même elle est composée de 28 États dotés chacun d'une histoire, d'une culture propre. Certes, l'actualité peut donner l'impression que l'Europe n'est pas toujours efficace, crise de l'euro, crise grecque, crise migratoire, pour donner des exemples. Mais les États pris individuellement auraient-ils pu répondre plus rapidement à de tels événements ? En tout état de cause, si l'un des peuples européens estime le contraire, il lui est loisible de sortir de l'Union Européenne. C'est cette procédure que le Royaume-Uni devrait suivre si, d'aventure, une majorité de citoyens britanniques devaient opter pour la sortie de l'Union lors du référendum annoncé en 2017. La crise grecque a démontré que le peuple grec a opté pour le maintien dans la zone euro, même si cette option applique une politique budgétaire drastique, la remise en cause d'avantages fiscaux, des privatisations et des réformes. Toutefois, à ce jour, en dépit de la propagande anti-européenne de partis nationalistes en France, au Royaume-Uni, dans de nombreux autres pays de l'Union, aucun peuple ni aucun Parlement n'a opté pour la sortie de l'Union. Indépendance, souveraineté des États vont donc de pair avec coopération ou association avec d'autres États, notamment voisins, dans l'intérêt commun des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce qui était convenu dans le cadre de l'espace économique européen. Tous les États de l'Association européenne de libre-échange ont souhaité nouer avec l'Union européenne des accords d'association pour être partie intégrante du grand marché unique établi à partir de 1985, au sein duquel circulent librement les marchandises, les services, les capitaux et les personnes, les quatre libertés. C'est ainsi qu'a été créé l'espace économique européen qui est regroupé des États faisant partie de l'AELE. C'était une suggestion de Jacques Delors, désireux d'éviter alors que l'Union européenne ne s'élargisse davantage à de nouveaux États membres, facteur de complication pour le fonctionnement des institutions européennes. Aujourd'hui, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein sont liés à l'Union européenne et à la plupart de ses politiques. Un mot sur le fonctionnement de l'espace économique européen, puisque c'était l'une des options examinées par la Commission européenne dans son rapport de 2013 sur les relations entre l'Union européenne avec la Principauté d'Andorre, la Principauté de Monaco et la République de San Marino. L'accord sur l'espace économique européen, entré en vigueur en 1994, va au-delà des accords de libre-échange classiques, dans la mesure où il étend l'intégralité des droits et obligations du marché intérieur de l'Union. Cet espace économique européen comprend les quatre libertés du marché intérieur, ainsi que les politiques qui y sont liées en matière de concurrence, de transport, d'énergie, de coopération économique et monétaire. L'accord couvre les politiques horizontales liées aux quatre libertés, les politiques sociales, la protection des consommateurs, de l'environnement, le droit des sociétés, mais aussi des politiques d'accompagnement relatives à la recherche, au développement technologique. Comment fonctionne l'espace économique européen ? Les nouveaux textes relatifs au marché intérieur de l'Union sont examinés par un comité mixte de l'espace économique européen, composé de représentants de l'Union et des trois États membres de la ELE. Cet organe décide ce qui, dans la législation européenne, doit être incorporé dans l'espace économique européen. Plusieurs milliers d'actes ont ainsi été incorporés dans cet espace économique européen. Un conseil de l'espace, composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et des ministres des Affaires étrangères des États de la ELE, donne des orientations politiques à un comité mixte. Une fois qu'un acte de l'Union a été incorporé à l'accord sur l'espace économique européen, il est transposé dans le droit interne des trois pays de la ELE. Et le Parlement européen et les parlements nationaux des États de la ELE sont étroitement associés au contrôle de l'espace économique européen. Si la Suisse n'appartient pas à l'espace économique européen, sa situation par rapport à l'Union européenne est très proche de celle de cet espace. En sa qualité de membre de la ELE, la Suisse a négocié au début l'accord sur l'espace économique européen avec l'Union européenne. Mais après un référendum en 1992, hostile à la participation à cet espace, le gouvernement suisse a abandonné l'objectif d'adhésion à cet espace. Mais désireuse d'être associée au marché intérieur, regroupant tous ses voisins, dont son commerce extérieur et sa prospérité sont dépendants, la Suisse a négocié une série d'accords bilatéraux. D'abord, un premier paquet, pour reprendre une expression bruxelloise, adopté en 2002, comprend des politiques sur le transport aérien, marché public, recherche, agriculture, transport terrestre, liberté d'établissement et de circulation des personnes. Ce dernier point fait la circulation des personnes actuellement l'objet de controverses à la suite d'un référendum en Suisse de février 2014 sur des quotas annuels de travailleurs étrangers. L'approbation de ce référendum, d'ailleurs par une faible majorité, pourrait, j'espère que non, aboutir à l'annulation de la totalité de ce paquet, à moins qu'on trouve une solution diplomatique. Un deuxième paquet, adopté en 2005, englobe les accords de Schengen, la fiscalité de l'épargne, la lutte contre la fraude, les produits agricoles transformés, l'environnement et d'autres programmes. Le désaccord euro-suisse sur l'immigration affecte aujourd'hui le bon fonctionnement de la participation de la Suisse au marché intérieur. En juillet 2014, la Suisse a demandé à la Commission européenne de réviser officiellement l'accord sur la libre circulation des personnes. Mais pour l'Union européenne, le principe de l'égalité de traitement de tous les États membres de l'Union européenne et le droit d'exercer une activité économique et de résider sur le territoire suisse constitue la base première de l'accord de l'Union européenne à être lié avec la Suisse. Si bien que ce blocage euro-suisse sur l'immigration doit maintenant être examiné au regard des enjeux globaux des relations économiques euro-suisses. Le nombre d'accords entre l'Union européenne et la Suisse est supérieur à 120 accords qui ont tous été incorporés dans la législation nationale suisse. Et en pratique, la législation suisse s'aligne souvent sur la législation de l'Union, même dans des secteurs non couverts par ces 120 accords bilatéraux. Les tribunaux suisses suivent aussi généralement la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, même s'ils n'y sont pas tenus. Donc des négociations sont aujourd'hui en cours pour essayer de résoudre les problèmes découlant de la nature évolutive de l'acquis communautaire et de l'absence de mécanismes de règlement des différends dans nos accords entre l'Europe et la Suisse. Le paquet final de cette négociation en cours devra être adopté par référendum en Suisse et nous espérons qu'il permettra de résoudre cette épineuse question qui divise l'Union européenne et la Suisse. Vers une association entre l'Union européenne et Andorre. Les relations formelles d'Andorre avec l'Union européenne restent pour le moment limitées. L'Union douanière qui ne porte pas sur les produits agricoles est entrée en vigueur en 1991. Un accord de coopération de 2004 établi un cadre pour la coopération en matière d'environnement, transport, culture, politique régionale, questions vétérinaires. Un accord monétaire de 2011 permet à Andorre d'utiliser l'euro comme monnaie locale et de frapper des euros en échange de la reprise de l'acquis communautaire dans le domaine financier. Et il existe un accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne dont la révision est en cours. Sur le plan diplomatique, l'Union européenne et Andorre coopèrent dans un grand nombre de questions d'intérêt européen et mondial, notamment à travers la politique régionale dans les montagnes des Pyrénées, et des contacts réguliers, diplomatiques, entre les diplomates de l'Union européenne et ceux d'Andorre, à New York, à Genève, à Vienne et à Strasbourg, auprès des organisations internationales pour coordonner nos positions. Les gouvernements andorrains successifs, tout comme ceux de Monaco et de Saint-Marin, ont souhaité aller plus loin et intégrer progressivement Andorre dans le marché intérieur pour bénéficier de ces retombées économiques en termes d'échanges commerciaux, d'emplois, d'investissements. Mais c'est aussi l'intérêt des régions frontalières françaises et espagnoles. Il y a donc un intérêt partagé entre l'Union et les trois micro-États en cause, dont Andorre, notamment dans le contexte de la crise économique, dont nous sortons heureusement maintenant. Mais malgré cette crise, le chômage reste en Andorre remarquablement faible, car les travailleurs temporaires ou saisonniers et les frontaliers résidant dans les régions voisines n'apparaissent pas dans les chiffres du chômage lorsqu'ils perdent leur emploi. Mais dans les trois pays, dont Andorre, les ressortissants étrangers, principalement ressortissants de l'Union européenne, sont nombreux proportionnellement. La Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne, après avoir consulté Andorre, Saint-Marin et Monaco, se sont interrogés sur la formule à proposer. Fallait-il leur proposer d'adhérer à l'espace économique européen ou avoir des accords d'association spécifiques ? L'option de l'espace économique européen, qui a l'avantage d'avoir fait ses preuves, présente cependant l'inconvénient de nécessiter une approche en deux temps. D'abord, il faudrait qu'Andorre adhère à l'AELE, et il faudrait donc l'accord de chacun des trois membres de l'AELE, puis ensuite adhère à l'espace économique européen. D'autre part, avec six membres, l'AELE fonctionnerait plus difficilement qu'aujourd'hui. De ce fait, c'est la deuxième option, celle d'un ou de plusieurs accords d'association qui a été retenu par Bruxelles. La Commission a conclu qu'un accord unique pour les trois micro-États serait préférable à trois accords distincts, qui seraient une source, je cite, « la commission de différenciation inutile ». Quitte à ce que ces dispositions communes, qui seraient les principes clés, les dispositions institutionnelles, soient assorties de protocoles particuliers pour chacun des trois pays, donc un protocole pour Andorre, tenant compte de sa situation particulière. Les principes essentiels de l'association figurés dans l'accord cadre porteraient sur les valeurs communes, démocratie, état de droit, liberté, droit de l'homme, non-discrimination. L'accord énumérerait les principes du marché intérieur, puis il préciserait les spécificités de chacun des trois pays, petite superficie, faible population, lien étroit avec les pays voisins, caractéristiques économiques et politiques, qui devraient être prises en compte. Sur l'adaptation dynamique de l'accord futur à l'évolution de l'acquis communautaire, c'est-à-dire aux nouvelles normes de l'Union européenne qui intéressent le marché intérieur, la Commission européenne a suggéré le modèle de l'espace économique européen. Andorre et l'Union européenne accepteraient le principe de l'application de l'acquis, y compris l'acquis futur, dans les domaines relevant de l'accord d'association. Il y aurait évidemment des garanties de souveraineté tenant compte des procédures constitutionnelles d'Andorre, de Saint-Marin et de Monaco, pour transposer dans le droit interne la législation de l'Union, et on s'arrangerait pour faire en sorte que les prises de décisions dans les institutions conjointes entre les trois pays associés et l'Union européenne soient les plus efficaces que possible. Les trois pays seraient informés en amont des propositions de modification de l'acquis européen, afin qu'ils puissent faire connaître leur point de vue sur les projets qui les concernent particulièrement. La Commission et la Cour de justice de l'Union européenne veilleraient respectivement à l'interprétation uniforme des accords d'association, afin de garantir l'homogénéité et le bon fonctionnement de ce marché intérieur élargi. Le mandat de négociation d'un ou de plusieurs accords d'association a été adopté le 16 décembre 2014 par le Conseil de l'Union européenne avec Monaco, Andorre et Saint-Marin. Les négociations ont commencé au début de 2015. Faut-il s'inquiéter de la perspective d'un accord d'association avec l'Union européenne ? Je vous dis tout de suite que la réponse est non, la mienne. Si l'intégration économique par l'accord d'association répond à l'intérêt bien compris d'Andorre, elle va aussi bénéficier aux régions frontalières de France et d'Espagne, si bien qu'Andorre dispose de deux alliés naturels dans la négociation avec l'Union européenne. En effet, les emplois créés par le marché intérieur devraient bénéficier autant aux ressortissants d'Andorre qu'aux ressortissants européens qui résident dans la principauté, aux travailleurs frontaliers, dans la mesure où l'offre de main-d'oeuvre locale à la disposition des employeurs est limitée en nombre par votre démographie. En outre, on peut s'attendre à un effet de diffusion dans les régions voisines, province de l'Érida, département français, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège. On l'a vu, un accord d'association est susceptible de limiter la capacité de légiférer d'un État associé avec l'Union européenne. Si vous prenez le cas des États membres de l'Union européenne qui ont accepté de partager ensemble leur souveraineté dans certains domaines, par l'adhésion à l'Union européenne, chacun des 28 États membres ont renoncé à l'autonomie de certaines de leurs législations en consentant à ce partage de souveraineté dans les domaines de compétences de l'Union. En France, comme dans d'autres États de l'Union, certains dirigeants politiques, une partie de l'opinion, se plaignent de l'imposition de normes multiples par l'Union, de la concurrence fiscale, sociale, estimée déloyale d'autres pays de l'Union, de l'impossibilité de dévaluer la monnaie pour compenser une perte de productivité, du contrôle excessif de l'Union sur les politiques budgétaires nationales, des difficultés du contrôle de l'immigration clandestine. Certaines critiques sont parfois fondées, si bien que l'Union cherche à y répondre. Ainsi, le principe de subsidiarité amène la Commission européenne à renoncer à proposer certaines nouvelles normes. Quant au dumping social ou fiscal pratiqué par certains États membres, la réponse appropriée impliquerait le renforcement de l'harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne, donc plus d'Europe et non pas moins d'Europe. L'impossibilité de dévaluer la monnaie a été librement consentie quand on a créé l'euro, car les pays de l'eurozone ont compris que les inconvénients des dévaluations compétitives en termes d'inflation importée étaient plus fâcheux au regard des avantages de disposer d'une monnaie commune. Quant au contrôle budgétaire par l'Union sur les budgets des États membres, les États, même en l'absence de contraintes européennes, ne pourraient durablement accroître leurs déficits et leurs dettes. Enfin, pour mieux contrôler les flux migratoires en provenance des pays tiers, il faudrait sans doute renforcer les capacités de l'Union en matière de contrôle des frontières externes de l'Union, c'est-à-dire prévoir plus et non pas moins d'Europe. Ces exemples démontrent que des réponses pertinentes existent face aux arguments critiques à l'encontre de la construction européenne. Et de la même manière, il est possible de répondre à certains arguments critiques susceptibles d'être opposés en Andorre contre le statut d'État associé à l'Union européenne. Je donne ici quelques exemples, parfois entendus, dans la principauté. Est-ce que l'association ne va pas amener davantage de ressortissants européens non-andorrans à prendre des emplois en Andorre ? Alors, la réponse à terme est sans doute positive, mais c'est compte tenu du nombre de citoyens andorrans au regard qui est limité, comme vous le savez, au regard des créations d'emplois attendues grâce à la participation au marché intérieur. Si l'on s'accorde sur les prévisions, peut-être optimistes, de la Commission européenne en matière de création d'emplois en Andorre, ces emplois nouveaux ne pourront pas revenir exclusivement aux citoyens andorrans, tout simplement parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour les occuper. D'autant que beaucoup de citoyens andorrans pourront, en revanche, être recrutés sur des emplois nouveaux créés dans les régions frontalières en France et en Espagne ou, évidemment, partout ailleurs dans l'Union européenne. Deuxième question, deuxième interrogation. L'association ne risque-t-elle pas d'affecter des entreprises andorranes jusque-là protégées de la concurrence européenne, par exemple dans le cadre des marchés publics andorrans ? C'est possible, mais tout dépendra de la capacité de ces entreprises à relever le défi de la concurrence européenne. Sans l'abri de la protection vis-à-vis de la concurrence extérieure, ces entreprises auront à consentir à des efforts de productivité qui pourraient les amener, d'ailleurs, à obtenir des marchés dans les régions frontalières ou dans le reste de l'Union européenne auxquels elles auront librement accès dans le cadre du marché intérieur. Et au bout du compte, une plus grande concurrence permettra de réduire les coûts pour les administrations andorranes quand elles concluent les marchés publics, d'améliorer la qualité des prestations pour le plus grand bénéfice des usagers dans la principauté et aussi dans l'intérêt des contribuables andorranes. La même réponse pourrait être donnée pour les professions réglementées, par exemple dans le domaine de la santé. L'association permettra à davantage de professionnels européens de s'installer en Andorre, ce qui améliorera par exemple l'offre de soins pour le public en Andorre avec le vieillissement de la population, mais réciproquement des professionnels andorrans, par exemple des infirmiers, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont avoir leur diplôme aujourd'hui, de trouver des emplois dans l'Union européenne plus facilement encore. Y a-t-il un risque d'immigration clandestine de ressortissants de pays tiers en Andorre ? En principe, non, puisque l'association portera seulement sur la libre circulation des travailleurs en situation régulière dans l'Union européenne. L'association n'implique pas la disparition du contrôle systématique de la circulation des personnes aux frontières. Ça, ce sont les accords de Schengen qui prévoient le cas échéant cette disposition et donc c'est en dehors de l'accord d'association entre l'Union européenne et Andorre. Autre question, l'association ne risque-t-elle pas d'affecter le secteur bancaire important pour l'économie de la principauté ? Alors, il me semble que non. D'ores et déjà, les banques Andorran ont dû s'adapter aux exigences renforcées du G20 en matière de lutte contre les paradis fiscaux afin que la principauté sorte de la liste des entités non coopératives, ce qui était la situation établie par l'OCDE jusqu'en 2009. En ce sens, l'association avec l'Union européenne ne fera qu'accompagner des réformes qui sont déjà intervenues en matière de transparence d'échange d'informations fiscales par le canal de convention fiscale bilatérale souscrit par la principauté. Les négociations d'associations tiendront compte de ces acquis, mais il faut savoir que les exigences internationales en matière de lutte contre les paradis fiscaux se renforcent puisque maintenant, le G20 recommande des dispositifs d'échange automatique et spontané d'informations entre les banques et les administrations fiscales étrangères. Autre question, la production de tabac en Andorre sera-t-elle affectée ? Sujet sensible. Je viens du musée du tabac qui est juste en face, donc on en a beaucoup parlé. Pour Andorre, il s'agit de préserver l'emploi dans ce secteur important pour l'économie, tandis que du côté de l'Union européenne, on veillera à ce que les intérêts fiscaux de santé publique et de la politique de concurrence de l'Union européenne soient préservés. Les franchises fiscales ne devraient pas être mises en cause puisqu'au sein de l'espace économique européen, il existe aussi des régimes de franchise net de taxes pour les alcools et cigarettes acquises en dutifrie par les voyageurs. Quelles sont, et je voudrais conclure là-dessus, quelles sont les opportunités de l'accord d'association pour Andorre, pour les étudiants et l'Université d'Andorre où je suis. Vous, étudiants et universitaires d'Andorre, vous ne pouvez qu'être sensibles aux opportunités offertes par l'association avec l'Union européenne. Reconnaissance des qualifications professionnelles et universitaires. Libre circulation des professionnels. Programme d'échange interuniversitaire. Vous voyez le succès du programme Erasmus dans l'Union européenne. Participation à des programmes de recherche. La liste est longue. dès lors que l'association pourra porter sur les programmes de coopération de l'Union européenne et qu'il suffira que les négociateurs andorrans et européens s'accordent pour permettre à Andorre de participer aux programmes européens en matière d'éducation, de coopération universitaire ou de recherche. Ainsi, il me semble important de répondre à toutes les questions légitimes des citoyens et des entreprises de la principauté lorsque s'engage cette négociation d'association qui est fondamentale pour la vie qui sera fondamentale pour la vie quotidienne des habitants de la principauté mais aussi, je l'ai dit, pour les régions environnantes en France et en Espagne. Mieux vaut y répondre de façon convaincante avant l'aboutissement de cette négociation sachant qu'une consultation approfondie par les gouvernants auprès des citoyens peut amener les négociateurs à modifier leur approche de tel ou tel sujet dans l'esprit de la démocratie participative. En vous remerciant de votre attention, je souhaite aux diplômés d'aujourd'hui un plein succès professionnel dans la principauté ou dans l'ensemble de l'Union européenne grâce à la future association Euro-Andorran. Je vous remercie. Applaudissements Merci.